7h21, bonjour Mahmoud Dibour. Bonjour. On commence avec le football et la Liga. On a joué pour le compte de la troisième journée. Que retenir de cette troisième journée ? Tout d'abord que le Mouloudiade d'Alger confirme sa bonne santé à domicile avec un bel Haïli qui sur chaque sortie a marqué un but, trois buts. Donc ça devient le meilleur buteur au classement des buteurs. Il est premier avec trois buts. Le Mouloudiade d'Alger a battu le baillet de but à zéro. Ça s'est joué en première mi-temps. On a vu deux visages du Mouloudiade d'Alger. Une équipe qui a dominé la première période, qui s'est créé des occasions de but, un football chatoyant. Ça a progressé, mais en deuxième mi-temps. Beaucoup de déchets dans le jeu en revanche. Beaucoup de pertes de balles. C'était brouillon sur la deuxième mi-temps face à cette formation d'Albaïde. On retiendra ce premier but de Dao. Magnifique but de Dao. Et je peux vous dire, retenez bien, si vous ne l'avez pas vu, je vous propose d'aller le regarder et de le revoir. Parce que ça sera sûrement l'un des plus beaux buts du championnat. On en a tant d'autres. Mais il fera partie des plus beaux buts de la saison. On va écouter l'entraîneur Patrice Baumel. Il est au micro de Zinabr. Une première mi-temps très solide, avec des intentions de prendre le jeu. C'est une très belle équipe. Deux fois qu'on joue, personnellement que je joue contre Albaïde, à chaque fois on pose des problèmes. C'est une équipe qui est très d'entrepreneurs. C'était l'entraîneur Patrice Baumel, là et Soushlef. C'est l'équipe qui a fait la plus forte impression depuis l'entame de la saison. Un vaincu, trois matchs, deux victoires, un match nul. Ça s'est confirmé hier. Ils auraient pu tuer le match, les Chélifiens. C'est Akbanyo, à la 20e minute de jeu, qui a ouvert la marque et qui a inscrit le seul but de cette rencontre. Les Chélifiens ont eu d'autres occasions de but face à une équipe du CSC qui voyage mal. Deuxième défaite à l'extérieur après Albaïde. Et cette fois-ci, à Soushlef. Abou Kadariyech sur la victoire de son équipe au micro de Zoubizagaï. C'est l'équipe du CSC qui partage la première place au classement général avec la JS Saoura. Justement, la JS Saoura a gagné un but à zéro. Ben Aiknoun a appris assez, dépendant qu'un match de football, c'est jusqu'au coup de tif, les finales. Et c'est Khalf Allah qui a inscrit l'unique but de la victoire à la 94ème minute de jeu. La Saoura, qui peine pour gagner, mais qui gagne. Un vaincu depuis l'entame de la saison. Deux victoires à domicile et un match nul à l'extérieur. On retiendra également au cours de cette journée que Khansla a battu la JS Kabili de but à 1. Magalha s'est imposée devant Viscra de but à 1. Et l'union sportive de Souf a remporté son premier point en Ligue 1 en faisant match nul contre le MCO. Zéro à zéro. Première place que se partagent la SO et la JS Saoura avec un total de 7 points. On a joué également en Ligue 2. En Ligue 2, c'était l'entame du championnat pour le compte du groupe centre-ouest, comme c'était le cas avant-hier pour le compte du groupe centre-est. Le Vila de Mostaganem a battu le SCAF 4 à 3. Mascara s'est imposé de Moufaric 2 buts à zéro. Le Net s'est imposé en déplacement 1 but à zéro à Temouchant. L'Olympique de Medea a battu collé à 1 but à zéro. Victoire de l'Asmo devant l'Herbara 4 à zéro. Kouba et Mechely ont fait match nul 1 but partout. Wetzli, vendredi, avait été battu à domicile par l'espérance de Mostaganem. Une victoire en déplacement de Thiaret devant la GS Gear 2 buts à 1. Pour le groupe centre-est, il restait un match qui s'est joué hier. C'est Magranem, le nouveau promu qui a fait match nul contre Sol Roslaine. Coupe de la CAF en atteint de confirmation de Lusma. Lusma, qui a marqué un but à l'extérieur, c'est très important, qui est détentrice du trophée, est à 90 minutes d'une qualification en face de poule. Pour cela, il faudra confirmer le résultat du match allé face au fuse de Rabat. Sur ce match, on écoute l'entraîneur, adjoint Farid Zammiti au micro de Mohamed Haouchin. Il faut le dire, il faut être serein. C'est un match difficile. On a une bonne équipe, avec des bons joueurs d'expérience. Mais de notre côté, tout le monde est prêt pour se qualifier au pôle. Le moral est beau, fixe. Inch'Allah, demain, il sera à la haute de la confiance. Il faut demain faire tout pour se qualifier. Je rappelle que le match est en direct sur les ondes. Ce soir, à partir de 20h au commentaire, il y aura Mohamed Haouchin. On reviendra au football tout à l'heure, Amar Djiboura, avec les championnats étrangers. Pour l'instant, parler de karaté. Le karaté, le championnat d'Algérie, dames et messieurs, qui s'est déroulé à Oran, sur deux épreuves. En kata et cumité individuelle et par équipe. Les karaté-kats du Moudia d'Algérie ont remporté. Ils ont dominé la compétition, ont remporté 7 titres sur les 16 mis en jeu lors de cette compétition. Ils ont devancé au classement général les représentants de la jeunesse sportive de Foréha, de l'Olympique Club de Hydra et de Nesma Annaba, ainsi que le Béhia Douran, Béhia, Mazdour, de Bouyran ont obtenu chacun un titre. En revanche, Foréha et Hydra, deux titres chacun. On va écouter une athlète, c'est Nesma, qui est de Annaba, du club. Nesma Annaba, Ryan Hamidash, il est au micro d'Ali Hamouch. Au début, très difficile, parce qu'on a trouvé des difficultés à gérer avec des champions du monde. Mais on a trop préparé. Le Guinan, où j'ai gagné, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est le monde, c'est le monde, c'est le monde. C'est le monde, c'est le monde, c'est les objectifs, les tournois, les championnats internationaux. C'est vrai, j'ai raté la chance de classer cette année en individuel, mais j'ai récupéré par équipe. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Algérie est candidate pour l'organisation du championnat d'Afrique de karaté pour en 2025. Une fédération qui a énormément de défis à relever. On parle de natation, qui a un nouveau président. Pourquoi un nouveau président ? Parce que l'ancien président, M. Bougadou, a été suspendu par le ministre des Sports suite à une déclaration lors des Jeux panarables. Le nouveau président, c'est l'ancien médecin fédéral, Mohamed Ihyasherif, qui était seul candidat en liste, qui a été élu pour terminer le mandat. Sur les 44 membres de l'Assemblée Générale, 36 ont voté en faveur de Mohamed Ihyasherif contre 7. Et il y a eu un seul bulletin nul. Et puis, un mot de basket pour rappeler qu'aujourd'hui débute la 35e édition du championnat arabe de basketball, messieurs, à Doha, avec un représentant, c'est Lusman d'Alger, qui est dans le groupe 2 en compagnie de l'Union d'Alexandrie d'Egypte, l'Ahli du Qatar, Shaïb de Oumène et Dynamo du Liban. Un mot sur les championnats étrangers. L'Angleterre, notamment, première défaite de Manchester City. Grosse surprise, battu par Wolverhampton, Ait Nouri a joué, 2 buts à 1. On retiendra également sa joue à la dernière minute, Liverpool-Tottenham. Liverpool a été battu par Tottenham, mais personne ne prend la première place. Plutôt, on recolle à Manchester City, c'est le cas pour Arsenal. Au cours de cette journée, Newcastle, l'équipe qui va falloir suivre, s'est imposée devant Berndt, 2 buts à 0. Et puis, il y a eu cette victoire, large victoire d'Aston Villa devant Brighton, 6 à 1. En Allemagne, le Bayern de Munich tenu en échec par Leipzig, 2 buts partout. En France, le Paris-Saint-Germain accroché, je le rappelle, par Clermont, 0 à 0. Et puis, on retiendra également, au cours de cette journée, que Marseille a été battue à Monaco, 3 buts à 2 avec Akliouche. Retenez bien ce nom, il pourrait être convoqué par Jamel Belbati. Merci, M. Amar Djibour.